Apocalypse 6 Chapitre 4 Après ces choses, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme d'une trompette parlant avec moi disant, « Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Immédiatement j'apparus en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel, et sur le trône quelqu'un d'assis. Et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardouane. Et autour du trône, un arc-en-ciel d'une apparence semblable à de l'émeraude. Et autour du trône 24 trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des tonnerres et des voies. Et cette lampe de feu brûle devant le trône, qui sont les sept esprits d'Élohim. Et devant le trône, une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, quatre êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Et le premier être vivant ressemble à un lion, le second être vivant ressemble à un veau, le troisième être vivant à la face comme un être humain, et le quatrième être vivant ressemble à un aigle qui vole. Et les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et à l'intérieur. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint. Saint. Saint est le Seigneur Élohim le Tout-Puissant, qui était, qui était qui vient. Et quand les êtres vivants donneront gloire, et honneur, et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, le vivant pour les âges des âges, les vingt-quatre anciens tomberont devant celui qui est assis sur le trône, en adorant aussi le vivant pour les âges des âges, et en jetant leur couronne devant le trône en disant, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toute chose. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.